Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox pour un nouvel épisode de la série Bezel en série. Donc on est sur l'épisode 7 et j'ai décidé de faire un spécial Street Fighter où je vais présenter, je vais dire, 4 jeux. Donc je vais essayer de ne pas trop jouer longtemps sur chaque jeu, sinon ça va être un peu pénible. Voilà, donc j'ai mis un crédit et on est parti. Alors je ne sais même pas si mes touches sont réglées. Donc là c'est le Bezel de Street Fighter 2 qu'on peut très bien... Non d'ailleurs je crois que c'est celui de Street Fighter 2 Prime. On peut apercevoir, on ne le voit pas bien, sur le dessus de l'écran, on voit Balrog, les gars. Enfin on voit les boss quoi, ça gâte, les bisons. Mais on peut donc l'utiliser sur Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime. J'ai quitte la collection, évidemment. Je pense que je ne vais faire qu'un seul combat et ensuite on passera au jeu suivi. Donc ici on ne s'en rappelle plus avec le temps mais le Street Fighter 2 était quand même relativement lent. Et voilà, il est quand même très... Qu'on passe au Street Fighter 2 Prime ou au Street Fighter 2 Turbo, évidemment et super Street Fighter 2 là c'est quand même vachement plus rapide. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un Street Fighter 2. Voilà, encore une. voilà c'est vrai que bon j'ai un petit peu abusé sur la docker allez on passe tout de suite au jeu suivant et voilà nous voilà donc sur street fighter alpha 3 ou 0 3 ça dépend de la région c'est un c'est un puzzle que j'ai fait moi même cette fois ci à partir d'un wallpaper donc voilà cela vous ne trouverez pas ailleurs c'est le mien comme d'habitude je le rappelle quand même tous les les bezels que je présente sont en description de la vidéo en tout cas pour la série bezels en série à chaque fois c'est quand même le principe de la vidéo 1 donc je présente les bezels et je les mets en téléchargement dans la description voilà donc je mets deux crédits cette fois ci puisqu'il est paramétré pour il faut mettre deux crédits pour jouer une part il était cher c'est allez on va prendre un ryu encore je vais pas changer ça je vais le mettre au revoir je vais le laisser comme il est en turbo on remarquera que ça devrait déjà être un chouïa plus rapide que le street fighter 2 oui le chouïa c'est un terme technique voilà c'est technique allez on est parti ah oui c'est vrai que ça va déjà un peu plus vite je me souviens ça va pas être évident en plus si je rate mes combos et tout ça va pas le faire mais j'aimerais bien la scone un peu c'est pas grave j'ai perdu la main je pense que perdu la main c'est pas grave de toute façon ici aussi je ne ferai qu'un seul combat que je gagne ou que je perde là je suis bien parti pour perdre je dois avouer que le street fighter alpha 3 était quand même magnifique quand on voit les décors c'était quand même un truc vachement travaillé les animations étaient vraiment plus que correct j'ai perdu comme une merde enfin bon ça changera pas d'habitude allez on passe au suivant et on passe maintenant à la série des street fighter 3 avec street fighter 3 third strike alors celui là il n'est pas de moi il est possible que je le modifie un petit peu mais il n'est pas de moi je l'ai trouvé comme ça une fois encore je le partage par contre je suis désolé je ne sais pas qui qui l'a réalisé moi j'ai trouvé ça sur sur google images en cherchant un petit peu donc je remercie l'auteur et je partage mais je suis désolé je ne connais pas son nom bon allez on y va on met deux crédits une fois encore je vais prendre riu j'aime bien le prendre riu parce que ça permet un peu de de voir un petit peu l'évolution du jeu on voit comment riu a pu évoluer je vais prendre le shim shenken j'aime bien le shim shenken voilà la particularité quand même de street fighter 3 c'est qu'il y avait beaucoup de changements il y avait plein de nouveaux personnages plein d'anciens qu'on aimait bien qui avaient disparu et plein d' nouveaux qui sont arrivés c'est clairement un des tout meilleurs c'est pas le tout meilleur des street fighters Moi je l'aime bien le 3 après bon on se dit oui mais moi j'étais fan de guide mais guide a été remplacé il y a un autre personnage qui le ressemble très fort et voilà en plus ça c'est magnifique ça zoome un peu dégueulasse mais ça reste magnifique voilà encore une fois je ne fais qu'un combat et ça donnera bien on savait aussi faire une espèce de coup de pied puis comment vous expliquez en fait c'est peut-être paris nous voilà ce coup de pied là il permet je vais essayer allez viens viens on va rigoler je ne sais pas ce qu'il fasse mais il va vraiment m'emmerder longtemps il ne faut plus que je rate bon ben là je l'ai fait bon en fait ça l'éjecte contre le bord de l'écran il ricoche et il revient vers nous ce qui permet d'enchaîner avec un short iniquette donc voilà bon là c'était street fighter 3 third strike évidemment c'est marqué third strike dessus mais j'imagine qu'on pourrait le jouer sur les deux précédents ça ne doit pas poser de soucis on passe au jeu suivant et on est donc sur super gem fighter mini mix alors je sais c'est pas vraiment un street fighter mais voilà quand même ça reste un jeu de combat avec Ryu et Ken et tout c'est un street fighter point alors c'est pas celui qui ressemble à Columns c'est le jeu de combat mais je pense qu'on pourrait utiliser donc cet overlay sur donc super puzzle fighter qui est celui qui ressemble un petit peu à Columns que je trouve vraiment sympa d'ailleurs je pourrais peut-être le faire juste après mais c'est le même si c'est le même overlay je vois pas trop trop l'intérêt et voilà donc on a des persos cachés je vais reprendre encore une fois Ryu on va pas changer et on va se faire comme c'est un petit combat autant que je me souvienne Ryu dans ce jeu là c'était pas de meilleur moi j'aimais bien Ken mais bon on va voir je vais essayer de me rappeler des touches déjà ce qui était marrant c'est qu'on savait faire des combos assez faciles et notre personnage se transformait pendant le combo c'était plutôt rigolo il y avait des objets à récupérer qu'on pouvait relancer pour soit geler l'adversaire pour le brûler ou quoi plus toutes ces gemmes évidemment qu'on peut récupérer pour améliorer nos attaques de base et ça les améliore grandement c'est vraiment super intéressant j'aimais bien ce jeu là je me rappelle qu'à l'époque j'avais pas mal joué maintenant est-ce que j'y arriverais encore je ne sais pas là on voit par exemple j'ai un éclair sur moi et normalement bon je regarderai après si je trouve non c'est pas ce bouton là pour enchaîner en tout cas pas avec Ryu c'est bien ce que je disais Ryu c'était pas je vais essayer de lancer l'éclair voilà je l'ai l'éclair ok ça c'était pas mal un petit combo mais normalement on sait faire vachement vachement mieux que ça bon ça s'est bien passé on remarquera Balrog à l'arrière en train de regarder à la vitrine on voit le loup aussi je ne sais plus comment il s'appelait qui était dans Night Stalker et le Chaperon Rouge et le Chaperon Rouge et le Chaperon Rouge et le Chaperon Rouge ça m'intéresse hop j'essaie de balancer mes trucs histoire de les voir pour ne pas faire juste un combat pour gagner mais balancer les pouvoirs là on voit que par exemple j'ai mon Hadouken qui est à fond je vais essayer d'en faire un évidemment pas avec le Tepi c'est juste un quart de tour vers l'avant c'est pas du tout une super attaque c'est juste un Hadouken on voit qu'il a été quand même vachement amélioré voilà comme ça on fera un troisième round qui nous permettra d'en voir un petit peu plus oh oh qui partent vite j'en regardais plus Non, c'est bon, hein. Le truc avec Ryu c'est de faire l'hélicoptère au corps à corps et comme ça on récupère vraiment beaucoup de gemmes en une seule fois et voilà c'est tout. Enfin du coup c'est déjà la fin de cette vidéo à moins qu'on enchaînerait vite fait sur le Super Puzzle Fighter Minimix, non c'est pas Minimix, mais on peut faire ça, on se retrouve tout de suite. On est donc sur Super Puzzle Fighter 2 et je trouve que ce bezel ne choque pas, il ne correspond pas au jeu, pas réellement, et je trouve pourtant que ça ne pose aucun souci, donc pour l'instant je joue avec celui-là jusqu'à ce que j'en ai fait ou trouvé un autre, mais je dois dire que ça ne pose aucun problème en particulier. Voilà donc je vais jouer en normal, le CPU. je vais prendre, on ne va pas changer, on ne va pas se faire chier, on va combi. Alors ici ce qui est important c'est surtout la façon dont les blocs de couleur tombent chez l'adversaire. je suis contre vous donc on va être à égalité. C'est-à-dire que les couleurs tombent plutôt, elles se rangent verticalement. Voilà, on va essayer de faire ça bien. Allez. J'aimais bien ce jeu-là, ça changeait un petit peu du combat. C'est plutôt sympathique. Alors je ne vais pas placer le bleu tout de suite sur le bleu parce que ça serait plus intéressant si je pouvais réussir par exemple à faire disparaître le rouge de façon à... si je fais disparaître le bloc rouge et que la boule bleue tombe sur le bloc bleu, donc ça va faire un combo. Ce sera plus intéressant que simplement le faire tomber sur le bleu. Qu'est-ce que je fais ? Bon, ce n'est pas très grave. Je peux continuer comme ça. Il faudra que je trouve du rouge après. C'est pas grave. Je fais un peu n'importe quoi, mais on s'en fout. Je vais juste essayer. Je peux avoir un rouge. Ouais, comme ça, ça va. Avec celle-là. Voilà, par exemple j'ai un rouge qui arrive. Je vais essayer de faire ça. Donc je fais ça. Ça fait disparaître le rouge, le bleu. L'idéal, ça serait le vert couvrait tout de suite sur le vert. Voilà, voilà. C'est pas si simple que ça. Bon là, par exemple, j'ai un diamant. Le diamant, s'il tombe sur le couloir, il faut disparaître toute la couleur. Donc là, je vais disparaître le rouge parce que j'aimerais bien garder le bleu et le rouge. Ça y est, il va m'envoyer des trucs chez moi. Il est peut-être là. Je vais donc caser une rouge dessus. Quand le compteur arrivera à zéro, elle va s'activer. On s'en fout. Voilà, j'ai gagné avant que le compteur arrive à zéro. Voilà, donc Super Puzzle Fighter 2, franchement un super jeu aussi que je vous conseille vraiment d'essayer. Et voilà. Sur ce, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !